J'ai quelqu'un de fort, mais là je craque ! Cet ex-candidat de télé-réalité fait une grève de la faim pour récupérer son compte TikTok. Ilan Castronovo, alias Ilan CTO sur les réseaux sociaux, s'est fait bannir de TikTok. L'ex-participant à l'émission 10 couples parfaits perd ainsi près de 2 millions d'abonnés, mais surtout une énorme source de revenus. Une situation inenvisageable pour le jeune homme qui s'est dit prêt à mourir pour récupérer son compte, littéralement. L'influenceur qui a entre-temps créé un deuxième compte, s'est en effet affiché en live en train de camper devant les locaux de TikTok France et a annoncé qu'il entamerait une grève de la faim. Enfin, tu vas pas mourir pour ton TikTok là quand même, si ? Ah si, si. Je devais marcher TikTok France. Premier jour tranquille, après j'achète une tante péchoie, je dors par terre, après je vais faire une grève de la soif. En gros, je m'arrête de boire, 4 jours je crève. Si il me rend pas mon TikTok, moi. Au moins ça servira à tous les autres créateurs. Là, si je récupère pas très vite, je vais devoir licencier. Je restera et je vais filmer jusqu'à ce que je meurs. Ok, y'a pas de souci. Et y'a personne qui va me dire bouge, parce que celui qui va essayer de me bouger, bah, je serai là. Interpellé à plusieurs reprises par la sécurité, Ilan Castronovo a finalement été expulsé des lieux par la police. Et toi, t'en penses quoi ?